le flexitarisme définition et bienfaits le flexitarisme est le terme pour décrire les personnes qui consomment principalement des végétaux mais qui mangent occasionnellement de la viande voici ces bienfaits avez vous déjà entendu parler du flexitarisme alors que les modes de vie végétarien et vegan se sont imposés dans notre société il existe un groupe croissant de personnes que l'on peut considérer comme flexitarienne savez-vous ce que cela signifie quels sont les bienfaits de ce modèle alimentaire ce terme est assez récent plus concrètement le flexitarisme fait référence à la souplesse du régime alimentaire vous faites donc probablement partie de ce groupe de personnes sans le savoir découvrez en davantage dans cet article qu'est ce que le flexitarisme on nomme flexitarien tous les individus qui basent leurs habitudes alimentaires sur un régime végétarien mais qui consomment parfois de la viande cela signifie qu'il mange également du poisson des fruits de mer et de la volaille étant donné que le végétarisme est à la hausse certaines de ces personnes commencent ce mode de vie avec le flexitarisme ainsi elle laisse progressivement de côté l'ingestion de la viande jusqu'à la limiter complètement à l'avenir par ailleurs ce groupe peut aussi inclure les individus qui ne sont pas des amateurs de viande mais qui décident d'en ingérer lors d'occasions spéciales ou ceux par exemple qui consomment du poisson et des fruits de mer mais pas de viande de bœuf pour être clair il ne s'agit pas d'un sous-groupe du régime végétarien ces personnes ont de bonnes raisons éthiques de ne pas manger de viande animale dans ces circonstances particulières néanmoins pour les flexitariens consommer de la viande ne constitue pas une transgression de leur mode de vie cela ne s'accompagne donc pas d'un sentiment de culpabilité quels sont les bienfaits du flexitarisme diverses études ont suggéré que le fait de baser l'alimentation sur les légumes apporte des bienfaits pour la santé en considérant bien sûr que le régime est équilibré en nutriments et s'adapte à chaque individu de même ces effets apparaissent lorsque la consommation de produits transformés frits et de substances nocives comme l'alcool et le tabac est limité dans cet article nous détaillons l'impact positif du flexitarisme dans l'organisme il prévient l'apparition des maladies cardiovasculaires les maladies cardiovasculaires représentent un problème de santé publique et mondiale grave elles sont également la cause principale de décès dans les pays industrialisés d'autre part elles sont causées par l'accumulation de graisse saturée et de cholestérol dans les artères des nutriments qui sont abondants dans la viande rouge et les produits carnés en ce sens les preuves suggèrent qu'un modèle alimentaire basé sur les végétaux tels que le flexitarisme est positif pour prévenir les maladies non transmissibles les bienfaits sont présents non seulement grâce à la diminution des graisses nocives mais également parce que les antioxydants et les composants anti inflammatoires capables d'améliorer la santé vasculaire prédomine le flexitarisme lut contre l'obésité et le diabète l'obésité et le diabète de type 2 sont des pathologies d'origine métabolique qui ont comme facteur de risque une alimentation inadéquate selon les données exprimées dans l'article flexitarisme une révision de la littérature ce mode alimentaire est lié à un risque moindre de souffrir de ces maladies en effet cette étude révèle que l'indice de masse corporelle imc se situe dans les paramètres normaux chez les personnes végétarienne et flexitarienne par rapport aux individus omnivores un imc adéquat constitue un facteur protecteur face aux pathologies chroniques des organes vitaux ce régime prévient l'apparition de pathologies intestinales la maladie de crône et le cancer colorectal sont associés à une ingestion excessive de viande rouge de charcuterie et de produits gras par conséquent ce type de régime alimentaire a une action préventive face à ces maladies de même la consommation d'aliments naturels maintient également les structures du tube digestif saine ainsi que l'équilibre du microbiote cela réduit l'apparition de candidose intestinale et la formation de diverticules ces derniers sont des poches ou des dilatations qui se forment dans la paroi intestinale et qui peuvent s'enflammer le flexitarisme prévient les calculs rénaux et biliaires en général la consommation excessive de protéines en particulier les protéines animales induit l'élimination du calcium de l'acide urique et oxalique par l'urine ces substances sont les composants fondamentaux dans l'apparition des calculs rénaux d'autre part ils sont liés à l'ingestion régulière de cholestérol et de graisse malsaine typique des régimes à base de viande à ce propos la santé des reins peut être protégée en réduisant la consommation de ses aliments flexitarisme ce qu'il faut retenir comme vous pouvez le constater le flexitarisme offre divers bénéfices en matière de santé comme il se base sur l'ingestion de végétaux l'apport en fibres diététiques substances anti-inflammatoires et antioxydantes est élevé cela évite alors les maladies typiques liées à l'alimentation occidentale néanmoins il faut souligner que comme tout régime alimentaire il doit être équilibré en nutriments et adapté à chaque individu enfin si vous souhaitez commencer ce type d'alimentation il est fortement conseillé de consulter un ou une nutritionniste pour obtenir des renseignements à ce sujet c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti